RTL Matin, Stéphane Carpentier Philippe Corbet, vous recevez ce matin la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Tout ça, bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Appel lancé hier à 13h20, la préfecture de police de Paris recommande à l'ensemble des entreprises de la région Île-de-France de laisser leurs employés rentrer à leur domicile à partir de 16h. On a accusé le gouvernement il y a qu'un jour d'avoir pris à la légère l'épisode des jeux. Là, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop ? Non, on essaye tout simplement de prévenir les problèmes. Vous savez, le problème de la neige, c'est que c'est très difficilement prévisible, y compris, ça peut paraître bizarre, mais très peu de temps à l'avance. Et donc, on essaye de prendre des mesures de prévention, tenir compte par exemple du fait qu'il y a 15 jours, en effet, on avait arrêté les poids lourds trop tard, mais c'est facile à dire après coup, et parfois ça apparaît exagéré dans l'autre sens. C'est pas très simple à doser. Et donc là, quand on parle par exemple de 20% de vol en moins à Roissy, il y a un appel à ne prendre la route qu'en cas de nécessité absolue. Est-ce qu'on va voir se reproduire ce genre d'appel régulièrement ? Il y a la neige encore aujourd'hui, il y a la neige lundi prochain, on va voir ça régulièrement ? On est confronté à une série d'épisodes neigeux récurrents et de façon quand même un peu exceptionnelle. Avoir un abattement de 20% de vol à Roissy, c'est tout à fait commun dans ce genre de circonstances. En fait, dès qu'il y a un épisode climatique un peu fort, on annule une frange de vol qui sont prévus en fait pour être annulables dans ces circonstances-là, c'est comme ça. Donc la préfecture pourrait lancer ce même genre d'appel à rentrer chez vous régulièrement, y compris cet après-midi par exemple ? Régulièrement, non, attendez, l'objectif n'est pas de les multiplier. Mais là, on est dans une période un peu particulière dans laquelle on cumule les départs en vacances, la période de fête et l'épisode neigeux. C'est quand même pas tout le temps que c'est Noël et veille de départ en week-end de Noël. On fera attention de la même manière pour le week-end de la Saint-Sylvestre, où là on sait que c'est un week-end en plus qui est assez accidentogène. Selon le Figaro, on manque de sel dans plusieurs communes, plusieurs mairies, plusieurs conseils généraux. Est-ce qu'on manque de sel pour sceller les roues dans les prochains jours ? Je vais vous dire, pour être très précise, on manque plus encore de glycol. Alors, et le glycol est le produit qui permet de dégivrer les avions. Et en fait, c'est une entreprise qui fait ça à fausse, qui n'a pas fait pendant quelques temps, qui est en train de revenir à la production. Il y en aura à nouveau du disponible lundi, on a une vraie tension sur les stocks de glycol. Sur les stocks de sel, c'est tendu, mais il y a de la production et on a mis une dérogation par rapport aux circulations de poids lourds pour les camions transportant du glycol et du sel. Donc si vous voulez passer du camion sur les routes alors que c'est interdit, c'est peut-être un camion de sel. Nathalie Koscomorizet, les auditeurs d'RTL sont très divisés depuis hier sur cette expérimentation qui va commencer d'ici deux ans dans six grandes acclomérations, dont Paris. Interdire la circulation des véhicules les plus polluants dans les centres-villes, mais aussi dans l'immédiate périphérie. Est-ce que ce n'est pas de la chasse aux automobilistes ? Pas du tout. Vous voulez virer les voitures les plus polluantes ? Non, c'est une expérimentation sur une base volontaire. En fait, dans la suite du Grenelle, dans la dimension santé-environnement du Grenelle, on a pris acte quand même, on a partagé un certain nombre de chiffres de santé environnementale, dont certains sont assez alarmants. On considère qu'aujourd'hui, il y a 40 000 décès prématurés par an liés aux particules fines. Il y a en moyenne, pour un Français, 9 mois d'espérance de vie en moins du fait de la pollution atmosphérique. Quand on habite en centre-ville ou dans la possibilité de vie ? Les particules fines peuvent avoir plusieurs origines, y compris agricoles. Mais quand vous êtes en centre-ville, à 50% c'est une origine de route, de véhicules à moteur. Et ça c'est la faute aux véhicules anciens, aux 4x4, aux Gros de Berlin ? À 50% des véhicules à moteur, et des véhicules à moteur de plusieurs types, ça peut être l'âge du véhicule, ça peut être le mauvais réglage du véhicule, ça peut être naturellement la cylindrée du véhicule, le type du véhicule. Et donc tout simplement, on a fait un appel aux communes qui souhaitaient être volontaires pour expérimenter quelque chose qui existe dans pas mal d'autres villes d'Europe, qui est d'avoir des zones de restriction de circulation pour certains types de véhicules. Et ça ne serait pas plus simple de mettre un péage urbain comme à Londres, on récupérait de l'argent pour financer les transports en plus ? A toute personne, je ne suis pas très chaude sur le péage urbain, je vais vous dire comme maire de grande banlieue. A long jumeau. Parce que je trouve que ça peut devenir assez vite antisocial. C'est-à-dire que les pauvres ne pourraient plus rentrer en centre-ville ? Pourquoi est-ce que, quand vous êtes dans la grande banlieue, vous devriez payer pour aller au centre-ville ? Et quand vous êtes dans le centre-ville de Paris, vous pourriez avoir, je ne sais pas, un 4x4 diesel très polluant et vous balader comme ça dans Paris sans rien dire. La Zappa, comme vous dites, la zone de restriction de circulation pour certains types de véhicules, moi elle me semble plus juste. J'ajoute que ça a été expérimenté dans plusieurs dizaines de pays d'Europe et ça a permis d'y réduire de 20 à 40% la pollution atmosphérique. Moi je ne me heurte pas par principe à la liberté des automobilistes, sûrement pas. Mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et il faut trouver un équilibre. Vous avez aussi des gens qui sont malades des particules fines à Paris. Donc est-ce qu'à un moment la liberté de circuler en 4x4 diesel sur la place de la Concorde, ça doit être opposé à celle-là et ça doit prédominer sur celle-là ? Je ne suis pas sûre. Les Zappa, voilà. C'est 6 communes, enfin 6 agglos qui sont aujourd'hui sélectionnés. Il va peut-être y en avoir d'autres parce que j'ai étendu jusqu'au 31 décembre, il y avait beaucoup d'agglos qui se disaient intéressés. Ça se mettra en place pour 3 ans de manière expérimentale et le ministère assurera un suivi. On va mesurer la qualité de l'air pour voir quel est l'impact. J'ajoute que c'est négocié au niveau local. On n'impose pas un type de restriction au niveau national, on fait des listes de catégories de véhicules et chaque commune candidate choisit en fonction un petit peu de son profil, de son centre-ville. L'objectif n'est pas de faire fondre l'activité des centres-villes, l'objectif est de leur redonner une nouvelle activité fondée sur la qualité de l'air, la qualité de vie. En fait, ça peut être une reconquête du centre-ville, mais autour de la qualité. Parce qu'un centre-ville pollué, de toute façon, je vais vous dire, ce n'est pas attractif. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Ramayad, viré du gouvernement, ambassadrice auprès de l'UNESCO. L'utilisation des fonctions d'État à des fins de réaffectation des ministres sans emploi, c'est tout sauf l'exigence d'une république impartiale et irréprochable, disait à ce même micro François Hollande hier matin. C'est quelqu'un d'impartial. Ramayad, elle a été secrétaire d'État en charge des droits de l'homme. Elle s'est beaucoup mobilisée sur ce sujet, elle a même écrit sur ce sujet. Elle s'est mobilisée notamment quand elle était aux droits de l'homme sur des questions de diversité culturelle. Elle a droit aussi de mettre ses compétences au service. Moi, je suis sûre qu'elle va rendre ce poste dont personne n'entend pas parler tous les jours. Non, parce que Xavier Zarco s'est avec ce poste il y a quelques années, Catherine Colonna, deux anciens ministres également recasés. Eh bien, moi, je pense que Ramayad va poursuivre leur œuvre et peut-être en faire quelque chose de très visible et que ce sera bien pour l'UNESCO. Ce n'est pas compatible avec la télévision, attiquée apparemment, François Fillon selon le pari. Ah ben, ça nécessite un type de réserve parce que c'est un poste très différent. Ça n'est pas un poste politique. Donc, ça nécessite un type de réserve, un retrait vis-à-vis de certains sujets. Mais vous savez, Rama, avant de faire de la politique, elle était administratrice du Sénat. qui est donc un poste dans lequel il y a besoin de beaucoup de réserve et elle doit pouvoir trouver les ressources nécessaires en elle-même pour le faire. Nathalie Kosko-Morizet, ministre des Transports, de l'écologie, de développement durable et plein d'autres choses, était l'invité de RTL ce matin. Et du logement pour être complet. Et oui, du logement. C'est ça que vous avez oublié. Merci Philippe, bonne journée à vous. Vous pouvez réécouter, évidemment, cet entretien sur notre site rtl.fr. A suivre.